Ouais ? Ouais. Coucou les amis. Coucou les amis. Oh purée, qu'est-ce qu'il se passe là ? Hé, oh, j'ai rien bu, hein ? Non, non, je plaisante. Non, il n'y a rien. Oui. On était correct. On a été correct, on n'a pas bu d'alcool. C'est une bière, c'est tout. C'est tout, 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 je ne suis pas obligé de le dire. C'est pas grave. Bon, coucou les amis. Vlog ? 68. 68. Ah oui, il ne faut pas que je me trompe. Ah bah oui. Non, 68. Bon, ça me rappelle des bonnes années, 68. Tu vois, on est encore dans des périodes où ça me barange encore. 68, ça fait tout à fait hippie genre, hippie chic. Hippie chic. Hippie chic. Bon, je n'ai pas mes trucs à fleurs, là, je suis embêté. Et toi, tu fais 68 ardes. Bon, allez les amis. C'est ça, oui. Quoi ? C'est bien ? Oui. Bon. Allez, générique. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est la rue de quoi ? Des clés. Oui, des clés. Il n'y a presque personne. Il veut dire qu'on a reconnu ça rempli de monde. Il veut dire qu'on a reconnu ça. Il veut dire qu'on a reconnu ça. C'est parti. Je chante. C'est bien le chan. C'est la place de Dominique. C'est dedans qu'il y a le rosier. C'est tout drôle. J'ai l'impression qu'il y a trois heures. Il n'y a personne. Ça fait tout drôle. Mina, on va faire quoi là maintenant ? On va se faire, je ne veux pas dire piquer. On va se faire voir ça. Tu vas te faire piquer ? Non, je vais te faire voir ça. J'ai encore besoin de toi. Il est pas mal ton sac. Il est comme toi. Il est tout fleuri. C'est des sacs de Mary Poppins. C'est là qu'on doit aller. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est comme une belle ville Colmar. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion de venir visiter, ça vaut vraiment le coup. Regardez ça. Alors ça, c'est la rue des têtes. Le musée Hansi. Pour ceux qui connaissent, c'est le village. Regardez, il y a tout dedans. Ça vaut vraiment le coup de visiter. Hein Mina ? Ça y est ? On est vacciné ? Oui. Ça va ? Tu n'as pas trop mal à la tête ? Bon alors, ils nous ont attendu un quart d'heure. Alors on a été libérés, délivrés. Non bon, ça va. Vous voyez ? Alors, on verra dans plus tard. Mais bon, une chose est sûre. S'il m'arrive quoi que ce soit, je joue au loto. Je joue au loto. Parce que, franchement... Non bah, allez hop. C'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. Mais bon, c'est une chose de faite. Voilà. Ça, c'est la maison des têtes. Alors, c'est un restaurant et en même temps un hôtel. Mais bon, là... Actuellement, c'est fermé. Actuellement, c'est fermé. Actuellement, c'est fermé. Et là, si vous passez par cette petite rue, là, petite ruelle, vous arrivez au musée Interlinden. Dans le fond, là-bas, là-bas, tout ce que vous voyez là-bas, là, c'est le théâtre. Et ici, c'est le musée. L'arrière du musée Interlinden. Avec le couvent. C'est là qu'il y a le fameux étable. Je pense que ça doit être fermé en ce moment. Là, vous avez la fameuse place avec... Oh, que c'est beau quand c'est en fleurs. Les pigeons. Ah oui, tiens. Voilà les pigeons. Ceux-là, ils sont pas en couleur. C'est pas... C'est pas les pigeons espagnols. Ils volent pas, ceux-là. Il y en a un paquet. Oh là là. Regarde ça. Là, on les voit bien. Alors là, derrière, vous avez les bains publics. Anciennement, les bains publics parce que ça a été fermé. Et là, vous avez la fameuse place où il y a l'entrée avec le... Ah bah, j'ai oublié d'appuyer. C'est sûr que ça pouvait pas marcher. Alors bon, là, Interlinden. Derrière, là, vous avez les bains publics. La fameuse pyramide. Et là, vous avez l'entrée du musée Interlinden. Je sais pas. Et l'arrière du théâtre. Voilà. C'est un peu soleil. C'est bien. Alors, le restaurant Fiffel. Qui est fermé. Qui est fermé. Qui est fermé. Bah oui, c'est normal, les restaurants. Alors, Mina, on s'est posé où ? Voilà, on a trouvé la place pour le camping-car. Alors, c'est une R. C'est une R. C'est une R. Ouais, c'est une R. Où il y a la place pour le camping-car. Hein ? C'est ça, hein ? Et bon. Vous payez le tarif normal. Voilà. Vous payez normalement le tarif d'une place normale. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a encore ? Ah bah, le chien, le pauvre, il était pas sorti tout à l'heure. On l'a laissé dedans, le temps qu'on allait se faire vacciner. Alors, maintenant, il a envie de sortir un peu. Il lève à la patte. Bon. Hop. J'éteins. Voila, t'es dans le cadre. Bon allez. Vendredi 26 ce matin. Bon, on a passé une nuit normale. Pas d'effet secondaire. Je ne suis pas levé avec des tics ou quoi que ce soit, non, c'est bon, pour l'instant, ça va bien. Et toi Mina, c'est pareil ? Ah oui, je n'ai pas eu de problème. Le seul truc que j'avais, comme d'habitude, la bouche pâteuse. J'ai beaucoup de soin, je crois qu'on sentait normal. Voilà, ça c'est normal. Dans dix ans, on n'a toujours pas d'effet secondaire, ça a l'air de bien se passer. Alors on a repris la route ce matin, parce qu'en fait, ça change nos plans, tout ça, puisqu'on gagne une semaine. Bon, là on doit encore passer le week-end avec les enfants, parce qu'on ne sait pas dans combien de temps on va les voir. Alors, on en profite et on retourne sur l'île du Rhin. Parce qu'il y a soir, vous avez vu où est-ce qu'on était, on était quand même sur Colma, avant une aire qui n'était pas terrible. Bon, ça, ça va pour dépanner, je vous dis franchement, on ne m'est pas pour y rester plusieurs jours. Et là, on y retourne et demain, on se rapproche encore d'un peu plus de là où on doit aller. Mais bon, ça va. En plus, il y a un beau soleil. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? N'y a rien du tout. Et bien, ça va ? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, moi, c'est excellent. J'achète. J'achète, ok. Alors, un bus dans le bus. C'est un bus. comme toujours là, la nacelle elle ne répond pas, il y a même des trucs pour les canards c'est un beau petit village, tranquille c'est un des beaux villages aussi, Viticoc en plus c'est le village où Mouina a vu le jour, c'est normal qu'on aime bien ce village, tiens regarde le château je ne sais pas si tu arriveras bien le voir et là il y a Babou regarde le moulin là-bas on tourne un moulin là il y a un petit moulin qui tourne ça c'est nouveau tu vois tu ne me rappelle pas l'avoir vu c'est peut-être nouveau ça voilà on s'est arrêté maintenant, on est en train de se diriger tranquillement vers une cave on va essayer de prendre du crément en plus c'est un village qui est quand même très calme Mouina oui et on va voir ta marraine en même temps ah bah oui ça fait quoi ? ça fait longtemps qu'on n'a pas vu non plus bon c'est vrai que on a profité de notre séjour en Alsace pour un peu voir tous les gens qu'on connaissait et tout avant la prochaine prochain confinement bon allez je plaisante mais c'est pas rigolo voilà alors voilà la cave un hag c'est un voilà je conseille il fait du très bon vin très très bon vin oui oui ah oui en plus c'est un collègue d'école bon on n'ira pas forcément je filmerai plus pas forcément alors là vous avez la l'ancienne pharmacie non ? c'était quoi là ? une ancienne pharmacie ouais ouais ça a été les propriétaires ils habitaient en haut mais il y a eu le décès ouais ouais et là ben et ça c'est une ancienne rivière c'est la fameuse rivière que vous voyez le long là et là il y a saint grégoire saint grégorius voilà voilà alors bon elle est là-bas ne me demandez pas de alors vous faites compte ça date voilà vous avez la traduction là par les volontaires de la communauté villageoise épardier par l'épidémie de choléra en 1855 quoi l'escalier ? tu montes le doigt ? tu fais la liberté ? oui l'escalier qui monte le doigt ouais ah ben c'est ça la cave la cave elle est là-bas là où il y a l'escalier qui monte qui monte en bois tout au fond oui 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 hop c'est bon on va y aller hein c'est magnifique avec les fleurs hein ah ben non c'est comme ça hein au retour voilà je vous montre le le fameux cabaret le fameux cabaret de Soultzmat bon on n'y était pas encore hein mais on ne sait pas c'est un peu le Lido Alsacien un des Lido Alsacien parce qu'on a un deuxième c'est le paradis des sources on ne sait pas vous voyez hein là voilà il est là le paradis des sources musical ouais ça je ne sais pas ce que ça donne est-ce qu'on y était déjà mais ben pour ceux qui aiment bien euh le fraîche cancan et les spectacles euh ben c'est ça hein ben oui et euh c'est le truc de Soultzmat les dîners dansants et tout ça non c'est pas dîners dansants ah bon c'est un dîners spectacle ah bon ben je sais pas je connais rien non mais bon on avait pas voilà et et là la petite maison qu'on a sur le côté oui et sur le côté là que tu vois euh les habitants de Soultzmat et du coin peuvent venir récupérer de l'eau ici vous voyez dans la la petite euh c'est ouvert elle va venir là voilà je sais pas si vous voyez attendez regardez moi je vais la reprendre mieux voilà vous voyez il y a de et en fait compte là dedans vous avez euh la Soultzmat c'est quoi la la Soultzmat la Soultzmat oui Lisbeth et tout elle est très voilà la Lisbeth et là je vous montre c'est le alors c'est une eau qui est euh pétillante bon il y a des arbres que j'aime mais je pense pas voilà légèrement pétillante mais naturellement hein voilà 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 vous avez vu les euh ce qui s'est passé pendant cette semaine oui bon écoute ils vont pas voir ils ont euh bon on a vu on a vu ils ont vu Colmar vous avez vu en attendant qu'on se fasse le vaccin il y avait un peu non on l'avait sur l'autre non et on a fait Soultzmat franchement Soultzmat dans ma sa ville de naissance la ville de naissance et le cabaret où il y a les les filles olé 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 ouais qui sont fermées en ce moment on n'a pas le droit ah bah oui vu que le covid t'imagines la covid par contre c'est un petit village qui a son charme ouais ah oui c'est très charmant ah bah oui surtout on va pas dire le contraire ah bah voilà je pense que maintenant ils ont vu ils ont compris mais oui oh quelle gourde quelle gourde c'est pas bien grave oui bah bah vous et oui je crois que c'est les effets secondaires du zanakaka zan extra ah ouais je m'en fous moi c'est c'est les effets secondaires vous voyez c'est vous voyez je sais j'ai plus la tête dans le bon ordre non non ça va bien et ça va être quoi alors avec la deuxième euh je sais pas hein je sais pas bon on a vous avez vu on a bien roulé euh on s'est baladé avec notre notre limace euh il y a quelqu'un qui qui nous a croisés parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un mot sur euh qui nous a croisés et on l'a pas vu en plus non mais c'est sur le c'était sur la voie rapide l'autoroute en allant de Besançon je dis tiens on croit qu'on a croisé Babou et et Babou et Mina et la limace ça l'escargot et la limace et bah oui c'était nous et oui mais comme je lui ai dit il y a que les montagnes qui se rencontrent jamais là pour l'instant on se croise la prochaine fois ce sera la Rome on se on se verra bon c'est vrai que si on va pas dans les mêmes directions mais bon tous les chemins mènent à Rome et on peut pas non plus ah non on peut même plus aller à Rome maintenant ah bah non avec euh ce qu'il va dire ce soir on sait pas ah non mais bon la vidéo ça sera samedi on l'aura euh ouais vous avez vu vous avez compris qu'on a un peu filmé un peu en avance là c'est pas ça c'est que je prends un peu de d'avance parce que je sais pas si ma connexion sur internet va être assez forte alors euh j'envoie pour euh pour le truc ah oui alors vous voyez euh faut que j'en parle faut que je marque quand même pour le vlog 69 euh qui est quand même un vlog très hot hot non hot hot chaud 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 bouillon non bon on va faire on fera une foire aux questions je pense bah on a encore de la vidéo alors on sait pas si euh il y en aura assez ou peut-être qu'on le parlera mais vous pouvez éventuellement déjà poser euh dans vos dans les commentaires dans tous les instagram euh tout ouais comme vous avez déjà fait une fois euh des questions commencez déjà à nous les écrire euh bah vous voyez ça bah on a pas de chance hein déjà lors de vous allez croire qu'on fait l'esprit mais lors de du dernier vlog on a été aussi euh par la pharmacie cette fois-ci bon on a pas de chance et pourtant toute la journée il n'y a pas de téléphone hein faut que j'ai pas j'ai l'impression que les gens ils doivent sentir qu'à un moment donné bah pof et voilà bon alors euh je sais même plus ouais oui je reviens mais euh vous voyez après je perds le fil attends je récupère le fil et voilà alors posez-nous des questions parce que bon euh pour le le 80 on fera certainement euh on peut aller au 69 tu avais dit non au 69 non au 69 je vais voir si j'ai encore un peu ouais euh on a encore des trucs à préparer je pense que pour ça sera pour le 80 ça vous laisse 15 jours pour nous mettre plein de questions et on fera une foire aux questions euh ça sera comme un semi-direct oui ben de toute façon on l'avait déjà fait ben le oui on l'avait déjà fait ça sera notre deuxième euh bon c'est vrai que un indirect pourquoi pas peut-être euh après on va voir si on n'a pas tout répondu si bon ça se précise hein on va parce que euh 79 69 non 69 70 ouais c'est 70 après 80 ouais bon faudrait qu'on pense pour le 80 à faire un euh non non c'est pour le 60 euh 69 euh ouais c'est pour le 70 je suis vous voyez je suis en avance je suis à tout pied 80 parce que j'ai dans l'idée de faire quelque chose pour euh pour le 80 mais bon on n'est pas encore là hein mais non on est encore hein bon bon alors euh sinon ça va bien oui pourtant bien nous avons pas de de problème t'as réussi à faire les histoires de cadrage parce que bon chaque fois voyons vous explique vous avez vu que on a notre nacelle la nacelle elle est pas toujours elle est pas alors je je la descends et je demande toujours à ma bouche je lui dis toujours t'es dans le cadre attends je vais vous expliquer pourquoi non je elle est trop loin je vais pas aller la chercher non non à moins que tu veux occuper des écrans pendant qu'on est non 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 mais euh non bon on a la navette oui la nacelle la nacelle dès qu'on l'allume normalement elle devrait être tip top droite et en général elle est trop haute ou trop basse non elle est toujours trop haute ouais alors faut la redresser et ça c'est depuis qu'on l'a amené à réparer euh ouais bon vous savez c'est 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 genre de trucs euh ils changent un peu mais ils font pas attention et et depuis on a toujours ces petits soucis mais bon je suis toujours en train de c'est ah oui euh sinon j'ai pas de de blague cette fois-ci de blague ? ah je sais pas euh j'en ai une j'en ai une j'ai récupéré j'ai récupéré la veste de Gade et elle m'allait ouais elle m'allait ouais ouais bon ouais bon elle est elle est elle est c'est humoriste oui bon euh je pense que j'ai tari mes blagues euh je vais pas continuer dedans on retrouvera autre chose euh un cuist musique pourquoi pas non on peut pas on peut pas mettre de la musique c'est vrai sinon euh youtube va nous nous à moi que je les chante et vous me direz si vous avez reconnu ah le lendemain le lendemain il va pleuvoir oui 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 il faut pas hein oui oui parce que là nous avons le soleil oui on s'est pesé on s'est pesé on s'est pesé on s'est posé on s'est posé on s'est posé on s'est posé à peut-être à l'autre côté cette fois-ci je l'ai mis dans ce sens alors hier soir mon beau frère il me fait euh tu es en train de changer de position à chaque fois je lui fais bah oui tu sais depuis qu'on a qu'on lit le kamasutra et bien on essaye avec le camping-car de changer d'endroit non mais bon euh c'est pas mais c'est vrai ça c'est pas je réponds comme ça voyez c'est normal les gens qui me connaissent ce que comme Jérémy nous a vu ou un truc comme ça en général bon j'ai un humour bon je plaisante c'est pas c'est pas méchant vous savez j'ai pas l'esprit méchant pas du tout et bon je je discute en fonction des gens sinon sinon tout va bien sinon tout va bien et bien on va vous laisser on va vous laisser passer la semaine je pense qu'on a dépassé les moi j'avais dit que je voulais une petite vidéo ah bah oui je voulais une petite vidéo à 20 minutes là je crois qu'on est encore à 30 oh putain il va falloir que j'arrête de parler parce qu'Ambra me l'a toujours dit elle m'a dit que j'étais trop pipelette allez au revoir des amis portez-vous bien faites attention au revoir et à la semaine prochaine ouais oui on 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 Sous-titrage ST' 501